Ivoiriennes, Ivoiriennes, bonjour. Mon nom est Jean-Désiré Grogué. Chers compatriotes, l'heure est grave. Notre pays nous appelle. Nous devons absolument réagir face à la volonté de M. Ouattara de briguer un troisième mandat en violation de notre Constitution. Viens-nous donc nombreux nous rejoindre vendredi 14 août à 12h30, donc à midi et demi, devant notre ambassade à Ottawa pour dire haut et fort, non, non, non à un troisième mandat de M. Ouattara. Deux mandats, ça suffit, qu'ils libèrent enfin notre pays. Merci. Chers Ivoiriennes, chers Ivoiriens, bonjour. Je suis Inda Daniel. L'heure est grave. L'heure de la libération de notre pays a sonné. Le jeudi 6 août, M. Alassane Draman Ouattara a annoncé dans un discours partisan qui se présentait pour un troisième mandat. C'est un troisième mandat de trop. Et par cette déclaration, c'est un défi que nous a lancé le chef de l'État, Alassane Draman Ouattara. Un défi que nous devons relever avec brio. Pour cela, je vous invite à venir massivement avec nous au seating organisé par le Congrès ivoirien du Canada le vendredi 14 août 2020 à partir de 12h30 à l'ambassade à Ottawa. Allons-y tous, dis non à ce coup d'État, à cette retrahison, à cette tentative de confisquer le pouvoir. Au lait cœur. Merci. Chers compatriotes, bonjour. Je suis Justin Guégué, président de la Fondation Ivoirienne pour l'observation et la suverance des droits de l'homme et de la vie politique. Fido du docteur Boga Sacco-Gervais, représentation du Canada. Très chers compatriotes, nous sommes à un tournant décisif de la vie de la nation ivoirienne où chacun et chacune doit cesser de se cacher derrière son ordinateur pour suivre l'actualité du pays. Nous sommes au stade des actions. Nous invitons donc tous les Ivoiriens et toutes les Ivoiriennes et plus de paix et de justice à se rendre ce vendredi 14 août à 12h30 à l'ambassade de Côte d'Ivoire à Ottawa pour exiger le respect de la Constitution ivoirienne. Car le moment est très sérieux. Allons-y dire non à un troisième mandat du président ivoirien. Lévois-nous tous comme un seul homme de façon pacifique mais déterminé dans toutes les grandes villes du Canada pour converger vers l'ambassade de Côte d'Ivoire à Ottawa. Vive la démocratie, vive le respect de la Constitution ivoirienne pour que vive la Côte d'Ivoire. Merci. Ivoiriennes et Ivoiriennes Bonjour, je suis Ébène Bouanier. J'aimerais lancer un appel à tous nos compatriotes pour que nous puissions nous retrouver devant notre ambassade le vendredi 14 août à partir de 12h30 pour dire non à la forfaiture, pour dire non à Alassane Ouattara qui veut briguer un troisième mandat alors que notre Constitution l'interdit. Ivoiriennes et Ivoiriennes, ne permettons pas cette forfaiture. Ivoiriennes et Ivoiriennes, ne soyons pas complices de ce braquage organisé. Alors venons et ensemble, comme une seule personne, disons non. Disons non et non. Il a fait ces deux mandats comme lui permettait la Constitution. il n'a pas le droit à un troisième mandat que ce soit les raisons qu'il peut donner. Alors on se dit à vendredi pour le respect de notre dignité, pour le respect de la terre que nos enfants nous ont laissée, cette terre que nous devons laisser à nos enfants, cette terre de dignité, de respect des vraies fraternités. Je vous attends ensemble pour que nous puissions dire non. Gros bisous à vous et à vendredi. Bye. Bonjour, chers prédisseurs ivoiriens. Bonjour, chers amis de la diaspora africaine ici au Canada. Vous êtes tous invités ce vendredi 14 août à 12h30 à l'ambassade du Canada, à l'ambassade de la Côte d'Ivoire au Canada pour ensemble dire non à la violation de la Constitution ivoirienne par le fait que le président Alassane Draman Ouattara veut encore obliguer un troisième mandat, ce qui est anticonstitutionnel et est source de conflits. Alors donc, nous vous demandons de venir massivement. Et, chers prédisseurs ivoiriens, durant le processus d'enrôlement, vous avez été nombreux à venir vous faire enrouler à l'ambassade. Malheureusement, vos voix n'ont pas été prises en considération parce que, semble-t-il, ces données sont perdues. et nous avons aussi de l'institut parce que nous ne savons pas que ces données sont où en ce moment. Elles peuvent aussi être l'objet d'une utilisation frauduleuse. Et c'est pourquoi il faut que vous veniez pour qu'ensemble nous puissions manifester et dire non à la CEI et exiger que nos noms se retrouvent sur cette liste électorale. Et donc, je vous invite massivement à venir protester et que l'engouement que vous avez eu lors de l'enroulement, que ce même engouement vous anime parce qu'aujourd'hui, l'enjeu est de taille. Pour terminer, je voudrais dire à ceux qui sont sur l'île de Montréal et qui voudraient partir de bien vouloir me contacter Inbox pour que nous puissions ensemble organiser le covoiturage. Il y a de la place disponible pour ceux qui voudraient venir avec nous, Ottawa. Je vous remercie. Bonjour chers Ivoiriens, chers Africains de la diaspora. Bonjour chers amis canadiens épris de justice, de paix et de démocratie. L'heure est grave en Côte d'Ivoire. Pour illustrer mon propos, je voudrais rappeler une phrase du président Laurent Gbagbo prise de son discours à l'occasion de la fête de la paix le 15 novembre 2000. Il disait ceci et je cite « Un jour viendra où dans ce pays il y aura deux camps. D'un côté, celui dont le territoire et la nation se confondent pour la défense de ce que nous sommes et de l'autre, celui pour lequel ni la nation ni le territoire, encore moins la république que nous essayons de bâtir, n'a de sens, encore moins de valeur. Voilà, nous y sommes. Après les coups d'État, les guerres civiles imposées à notre nation avec l'aide de soutien occidentaux, avec une prise de pouvoir d'État par les armes pour la mise en place d'une honteuse et dangereuse politique qu'il a lui-même sans complexe qualifié de rattrapage ethnique, après la mise en place d'une dictature sanguinaire et liberticide, M. Ouattara veut, dans une énième tentative de violation de la constitution de la République de Côte d'Ivoire, s'imposer pour un troisième moment. Sachez, chers amis, que qui ne respecte pas la constitution de son pays ne peut qu'organiser des élections truquées. Chers amis, nous vous invitons à vous lever promptement pour venir avec nous dire à son ambassadeur de lui transmettre un message clair et fort de notre part. Nous n'allons pas le laisser faire. Nous sommes désormais déterminés à imposer le respect de nos lois et du peuple à tous les politiciens. Rendez-vous donc à Ottawa le vendredi 14 août à 12h30. S'il vous plaît, passez-vous le mot. Merci.